N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Bonjour et bienvenue à tous ! Sorti il n'y a même pas un mois, Squid Game est officiellement devenu la série la plus consultée de tous les temps sur Netflix, avec plus de 111 millions de téléspectateurs. Grâce à un scénario habilement ficelé et à une équipe d'acteurs très crédibles dans leurs interprétations respectives, la série a pu en effet séduire un vaste public pour le moins hétéroclite. Mais même si vous êtes resté scotché devant la série durant des heures, il se pourrait bien que vous soyez passé à côté de certains détails très subtils, placés ici et là par les réalisateurs espiègles. Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons découvrir les curiosités qui truffent les 9 épisodes de la série, et que vous n'avez très certainement même pas remarqué. Allez, on commence ? Pour ceux d'entre vous qui possèdent l'œil pour le détail, la série Squid Game a été une véritable mine de curiosité et d'Easter Eggs, ces petits clins d'œil cinématographiques chers aux amateurs du 7ème art. Mais si vous n'avez pas pu déceler ces subtils HUD pack, ce n'est pas bien grave, puisqu'on a décidé de vous les dévoiler dans cette vidéo. Et on commence par une des curiosités les plus anecdotiques de toute la série, le fameux numéro de téléphone inscrit sur la carte de visite du jeu. En effet, pour participer au Squid Game, les joueurs qui avaient été sélectionnés au préalable devaient appeler le numéro figurant au verso de la carte de visite. Seulement voilà, ce numéro de téléphone est bel et bien attribué à quelqu'un dans la vraie vie, ce qui, au vu des probabilités mathématiques, est déjà un fait hautement remarquable. Pourtant, cette incroyable coïncidence ne sera pas sans conséquence pour le propriétaire de ce numéro. En effet, devant le succès planétaire de la série, beaucoup de fans ont eu l'idée d'appeler le numéro du Squid Game, et bien évidemment, ce n'est pas l'interlocuteur auquel ils s'attendaient. C'est en effet à une jeune femme de 40 ans qu'appartient le numéro de téléphone, et il faut bien dire que la pauvre a souffert le martyr depuis le lancement de la série. La malheureuse est ainsi harcelée sans cesse par des plaisantins qui l'appellent au beau milieu de la nuit pour lui dire qu'il souhaite participer au Squid Game. La jeune femme aurait bien voulu changer de numéro, mais du fait qu'elle exerce son activité professionnelle avec, elle n'a pas vraiment le choix et doit le conserver si elle veut garder ses clients. Bien conscient du calvaire de cette pauvre sud-coréenne qui reçoit jusqu'à 4000 appels et SMS par jour, Netflix a décidé d'agir en modifiant les scènes où apparaissait ce fameux numéro qui est passé de 8 chiffres à 6. Bien évidemment, cette malencontreuse coïncidence était totalement fortuite, et forcément donc indépendante de la volonté de Netflix. En d'autres termes, la plateforme de streaming ne saura être tenue pour responsable devant la justice, et à part le changement de numéro, Netflix ne dédommagera pas financièrement la jeune femme. Cette dernière a pu néanmoins se consoler avec l'offre très avantageuse d'un politicien sud-coréen qui a offert d'acheter son numéro pour pas moins de 72 000 euros. Passons maintenant à d'autres curiosités de Squid Game qui sont cette fois un petit peu plus subtiles. Il s'agit en fait de faux raccords et de petites erreurs de montage et d'images à peine perceptibles, et que vous n'avez peut-être même pas remarqué. Si vous avez vu Squid Game, vous saurez que les participants du jeu sont tous numérotés de 1 à 456, et chacun d'entre eux porte son numéro sur son maillot. Leur identification en devient donc d'autant plus facile, mais pas pour l'équipe de production de Netflix en tout cas. Car on ne sait pas si vous avez remarqué ce détail, mais le joueur numéro 061. Une jeune femme qui a été éliminée au cours du jeu numéro 2 a été représentée comme un homme sur le tableau de bord du maître du jeu. Et ce n'est pas la seule erreur d'identification des joueurs, car si vous jetez un œil sur le participant numéro 88, vous verrez que ce vieil homme est représenté comme une femme sur le même tableau interactif. Vous retrouverez la même bourde de la part de Netflix concernant la participante 331 dont le numéro est attribué à un jeune homme sur l'écran, ou encore avec le participant numéro 321. Mais ne croyez pas que ce sont là les seules erreurs notables de la série, car en épluchant minutieusement ces 9 épisodes, vous en découvrirez beaucoup d'autres. En regardant de plus près, vous découvrirez ainsi que le joueur numéro 17 possède une expérience professionnelle en verrerie industrielle de 123 ans. Nous n'allons pas continuer avec les erreurs de Squid Game, car la liste est beaucoup trop longue et le temps de la vidéo nous est compté. Mais à la place, nous allons vous livrer quelques secrets de réalisation dont très peu d'entre vous en ont entendu parler. Et vous allez voir que cette série est une véritable encyclopédie de curiosité cinématographique. Dans une des scènes les plus controversées de cette sulfureuse K-drama, les invités VIP du Squid Game vont être installés dans une sorte de vaste salon afin d'être aux premières loges pour assister au cinquième jeu. Nous nous attarderons, si vous le voulez bien, sur le décor intérieur de cette salle justement. Car si vous ouvrez l'œil, vous y verrez tout un tas de détails qui auraient pu vous échapper de prime abord. Commençons tout d'abord par les sculptures peinture lurées qui, comme vous pouvez le voir, semblent faire partie du mobilier de cette salle. Mais ces statues qui paraissent figées dans le temps sont en fait de véritables mannequins à demi-nus et au corps peints de motifs animaliers. Ces modèles ont d'ailleurs été grassement payés par la production Netflix pour interpréter ses rôles de figuration, empochant ainsi plus de 4200 dollars pour seulement 3 jours de tournage. Retournons maintenant au terrible jeu de Squid Game et attardons-nous un peu sur la cinquième épreuve, le pont en verre. Dans ce jeu, les participants doivent traverser un pont suspendu entièrement, fabriqué en panneaux de verre, dont certains sont blindés mais d'autres ne le sont pas. Bien évidemment, aucun des participants ne sait d'avance sur quel panneau il devra poser les pieds, et beaucoup d'entre eux vont donc être éliminés en cassant le verre friable sous leur poids. Cette séquence est résolument l'une des scènes les plus chargées en émotions fortes de toute la série, à tel point que l'on peut déceler une certaine terreur dans les yeux des participants. Mais il faut savoir que ce n'est pas dû forcément à leur jeu d'acteur, qui soit dit en passant est excellent, mais à une véritable crainte physique de la part des comédiens. Une vidéo des coulisses de tournage a révélé en fait que le pont de verre en question était bel et bien réel et qu'il était suspendu à un peu plus d'un mètre du sol. Les participants qui tombaient ainsi dans le jeu le faisaient réellement aussi, bien qu'il y ait des matelas au sol pour amortir leur chute. Mais même avec des protections, la chute faisait toujours aussi mal, ce qui ne manqua donc pas de terroriser les pauvres acteurs qui se seraient très bien passés de cette dangereuse cascade. Et en parlant des épreuves du Squid Game justement, avez-vous remarqué que la production de Netflix avait dissimulé quelques indices sur leur nature tout au long des épisodes ? En effet, une des règles de base du Squid Game est que les participants ne doivent jamais connaître la nature des jeux à venir, afin de garantir l'équité entre tous les joueurs. Mais les organisateurs de ces jeux macabres ont pourtant laissé un indice infaillible, littéralement à la vue de tous. Regardez bien les murs du dortoir des participants, car vous y découvrirez de petits dessins qui auraient peut-être pu vous échapper. Ces illustrations sont en fait de petits aperçus assez simplistes de toutes les épreuves du jeu qui sont ainsi divulguées subtilement aux joueurs. On y retrouve en effet des dessins du jeu 1-2-3-soleil, du tir à la corde, du biscuit d'Algona et aussi le pont de verre. Mais comme nous autres téléspectateurs, les pauvres participants n'y ont vu que du feu, et n'ont donc pas pu bénéficier de cet incroyable avantage stratégique qui aurait pu tout changer à l'issue fatale du Squid Game. La série Netflix la plus regardée de tous les temps a aussi misé sur les décors réels à grande échelle, afin d'immerger les acteurs comme les spectateurs dans cette atmosphère surréaliste et oppressante. Au lieu de banales images de synthèse ou d'effets spéciaux avec toile de fond vert, la production de la série a en effet utilisé de véritables accessoires et des décors souvent démesurés. Vous vous souviendrez forcément de l'énorme poupée terrifiante de la toute première épreuve du Squid Game, le 1-2-3-soleil, n'est-ce pas ? Eh bien, cela pourrait peut-être vous donner des cauchemars, mais on doit vous dire que cette immonde poupée est bel et bien réelle, et avec les mêmes monstrueuses dimensions d'ailleurs. Pesant 3 mètres de hauteur, elle était jusque très récemment placée à l'entrée du Courage Museum, surnommé le Machaland, et qui est située à 3 heures de la capitale sud-coréenne, Séoul. Son origine est totalement obscur et personne, même les plus vieux villageois de la région, ne saurait dire par qui, ni pourquoi, elle a bien pu être fabriquée. La tenue qu'elle porte, et qui se compose d'un chemisier à manches courtes, d'une robe tablier et d'une paire de chaussettes blanches hautes associées à des chaussures basses, fait référence aux anciens uniformes des écolières coréennes. Pour faire la promotion de la série, Netflix avait d'ailleurs fait installer une poupée similaire aux Philippines ainsi que dans une station de métro de Séoul. Mais bien qu'elle soit aussi horrible que l'original, elle ne dégageait pas la même impression de malaise que cette dernière, qu'on a même décidé de cacher à la vue des gens par une grande bâche tant elle était horrible à regarder. Bien sûr, la poupée géante n'est pas l'élément le plus anecdotique du show sud-coréen, car Squid Game rassemble davantage encore de surprises et de curiosités. Saviez-vous par exemple que le Squid Game en lui-même est un jeu qui existe bel et bien dans la vraie vie ? Bien évidemment, la version réelle est beaucoup moins violente et létale. Et bien qu'il soit absent des cours d'école contemporaine, ce jeu était très populaire auprès des enfants de Corée du Sud dans les années 1970-1980. Le Squid Game se nommait alors le Hoin Gyo et avait vu le jour dans un contexte de pauvreté et de famine généralisée suite à la Deuxième Guerre mondiale. Le Hoin Gyo possédait l'avantage d'être un jeu accessible à tous et qui ne nécessitait qu'un terrain de sable où l'on dessinait des formes géométriques. La série de Netflix mélange ainsi le folklore de la Corée du Sud avec un scénario issu des sombres cauchemars des pires sociopathes. Mais il faut dire qu'à l'origine, Squid Game ne devait même pas être une série puisque le scénario original qui date de 2008 avait été écrit pour en faire un film. Son réalisateur, un Sud-Coréen du nom de Wang Dong-yuk, avait en effet galéré pour trouver des investisseurs afin de mettre à l'écran son idée de film. Mais aucun producteur n'a accepté de lui acheter son scénario car il a été jugé beaucoup trop violent et gore pour le public. Il aura fallu attendre jusqu'en 2019 pour que Netflix annonce qu'elle produirait le scénario de Wang en tant que série originale et non pas en tant que long métrage comme c'était initialement prévu. Un changement de format qui a eu pour résultat l'énorme succès que connaît la série au niveau mondial. Une réussite qui a d'ailleurs été si phénoménale que certaines personnes ont même crié au plagiat afin de récolter les quelques miettes de buzz relatifs à Squid Game. Le réalisateur Wang Dong-yuk aurait ainsi copié son idée de scénario sur le film japonais Kamisama no Yotore, ou At the God Will en anglais, réalisé par Takashi Miike et est sorti en 2014. Les scénarios des deux films présentent certes beaucoup de similitudes, notamment la participation à une série de jeux pour enfants dont l'issue est bien souvent fatale. D'ailleurs, la première épreuve du film japonais est le 1-2-3-Soleil, exactement comme dans Squid Game. Mais hélas arrête la comparaison car dans le film japonais, ce sont des lycéens qui sont choisis contre leur gré par de soi-disant dieux des ténèbres, afin qu'ils s'entretuent pour leur bon plaisir. On est donc très loin du scénario élaboré de la K-drama où il est question de dénoncer les inégalités sociales à travers des joueurs de différents horizons dont le seul point commun est le manque d'argent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la série Squid Game et de ses petits secrets et curiosités présents tout au long de ces 9 épisodes ? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. A bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.